80% c'est la part de notre inconscient. Est-ce que vous vous rendez compte que ce dont on a conscience ne représente que 20% ? 80% de ce que nous sommes est inconscient. C'est vraiment cette part de nous, du coup, qui gère complètement notre vie, qui complètement habite nos décisions. Notre inconscient abrite toute une base de données qui constitue toutes les mémoires passées. Selon la manière dont on a vécu notre passé et notre enfance, nous avons emmagasiné un tas d'informations, un tas d'informations liées à l'amour qu'on a reçu, à l'amour qu'on a manqué, à nos peurs, à l'abandon, au rejet. Et toutes ces informations sont concentrées sous forme de mémoire dans cette base de données de l'inconscient et qui ont créé des boucles qui sont des mécanismes inconscients. Ces mécanismes inconscients dirigent complètement notre vie puisque notre cerveau, du coup, complètement connecté à cette part-là de nous, perçoit toute information de l'extérieur à travers ce filtre de notre... Ce filtre de cette base de données qui est dans notre inconscient. Ça veut dire que la seule chose que nous pouvons percevoir, c'est l'information qui est naissante de notre passé. Donc ici et maintenant, j'observe une situation, mais la seule chose que je perçois, c'est exactement l'information liée à ma base de données, qui sont les informations de mon passé. Quand je vais prendre des décisions, à partir de quelle base de données je vais prendre, ces décisions-là, les bases de données qui sont liées à cette banque de données dans mon inconscient. Donc comprenez-vous bien que, en réalité, nous fonctionnons à partir d'une base de données qui mérite véritablement une mise à jour, du coup. C'est la raison pour laquelle, très souvent, nous avons le sentiment de revivre des scénarios en boucle, des scénarios du passé que nous ne voulons plus vivre. Mais pour sortir de ces scénarios répétitifs, nous avons besoin de prendre conscience de notre mécanique, du mécanisme humain. C'est-à-dire que se poser la question de pourquoi est-ce que je vis cette problématique et qu'est-ce qui se passe avec maman et papa ne représente que les 20% du haut de l'iceberg dont on a conscience. Vous voyez ? Donc, pour effectuer un véritable changement dans votre vie, cela est complètement possible. Mais vous avez besoin d'aller vraiment voir dans les 80% quels sont les schémas que vous avez développés ou qui sont des schémas de survie, généralement, qui font que vous avez perdu, comment dire, qui font qu'il est difficile pour vous de vous ouvrir à la vie, d'ouvrir votre cœur à la vie, d'ouvrir votre cœur à l'abondance. Parce qu'il y a quelque chose, une mécanique qui se met forcément en protection et donc en survie pour vous éviter de revivre les mêmes blessures et le même danger. C'est la raison pour laquelle vous vivez votre vie ici et maintenant. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Il y a vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et pourtant, malgré tout, vous allez voir que vous allez percevoir le danger partout. Vous allez avoir des... vous allez voir l'abandon avant qu'elle n'existe. Vous auriez peur du rejet avant qu'elle n'existe. Il y a quelque chose qui va se réveiller de manière involontaire, bien sûr, et réflexe à l'intérieur de vous, qui vous met en alerte alors que cette situation n'existe pas vraiment ici et maintenant. Donc, c'est dire à quel point l'être humain est vraiment régi par cette mécanique réflexe qu'il y a à l'intérieur de soi et dont on n'a pas la commande en fait. C'est quelque chose qui se réveille immédiatement et naturellement. D'accord ? Donc, vous allez avoir des appréhensions en permanence. Vous voulez investir dans votre entreprise, mais si vous avez gardé en mémoire en vous un schéma inconscient que dès lors que vous investissez de l'argent, vous risquez d'en perdre, puisque c'est l'expérience que vous avez vécue, forcément, c'est compliqué d'investir. Forcément, vous allez avoir une psychologie par rapport à l'investissement, par rapport à l'entrepreneuriat, qui est que vous allez davantage compter votre argent plutôt qu'investir et faire grandir votre entreprise. Donc, effectivement, il est important à un moment donné de se dire, mais où est le problème ? Le problème, il n'est pas juste dans le pourquoi. Le problème, il est dans pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec maman et papa. Là où vous avez vraiment besoin de porter de l'attention pour effectuer un réel shift, c'est d'aller voir dans vos mécanismes inconscients, c'est-à-dire, ok, j'ai vécu certaines blessures avec maman et papa, d'accord, j'ai eu des empreintes par rapport à l'abandon, le rejet, la trahison, d'accord, la sécurité financière, d'accord, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de mettre en lumière quels sont les mécanismes de survie que vous avez mis en place, quels sont les mécanismes d'évitement et de protection que vous avez mis en place pour éviter de revivre ces blessures-là, pour éviter de vous remettre en danger. Une fois que vous avez vu ces mécanismes-là, c'est ça le noyau de la transformation, l'idée c'est vraiment du coup de dire, ok, il est nécessaire du coup de sortir de cette boucle, de cette programmation qui fait que d'une manière ou d'une autre, ici et maintenant dans votre présent, vous allez revivre les mêmes scénarios. Et puis, autre chose qui est importante, c'est que le tout n'est pas juste de dire, ok, je déprogramme, je me libère de mes schémas toxiques, ce n'est pas suffisant en fait, et c'est important pour moi de vous préciser ça, parce que l'être humain, nous sommes faits de boucles, nous sommes tous dans des boucles spatio-temporelles, donc du coup, si vous voulez vous sortir d'une boucle, vous avez besoin de créer une nouvelle boucle, un nouveau circuit neuronal qui vous permet justement de vivre ce que vous désirez vraiment. Cette boucle neuronale, en fait, c'est une nouvelle mécanique de pensée, suivie d'une nouvelle palette émotionnelle qui va être plus écologique pour vous, une nouvelle attitude à avoir, une nouvelle décision de vie de qui vous avez envie d'être en fait. Et puis, cette programmation, vous allez la programmer dans votre subconscient, et c'est de cette manière-là que l'information va s'imprégner dans votre vibration intérieure, et vous le savez comme moi, que tout ce qui s'imprime dans votre vibration intérieure devient vrai dans la matière, existe dans la matière, et c'est justement à ce moment-là que vous allez pouvoir créer une nouvelle réalité de vie, vous allez pouvoir transformer concrètement dans la matière, dans votre vie, de tous les jours, votre vie. Ce qui vous amène à, comment dire, à envisager vraiment cet espace de travail sur soi, d'introspection, de transformation, pas tout simplement dans des questionnements du pourquoi, mais d'aller voir les schémas concrètes que vous avez besoin de changer. Donc, en réalité, toute transformation pour moi, en tout cas, quand on vient me voir en Coaching One One, ou dans mes programmes, c'est vraiment, c'est actif, c'est une dynamique qui est active, c'est pas juste une dynamique introspective. L'introspection donne du sens dans ce que vous avez besoin de changer, et c'est normal, on a envie de comprendre, mais ça ne suffit largement pas. Si vous voulez vraiment transformer votre vie et de manière pérenne, vous avez besoin d'avoir une transformation intrinsèque de votre mécanique. Vous avez besoin de transformer les programmations qu'il y a à l'intérieur de vous, d'où la nécessité de la reprogrammation de votre subconscient, et aussi que cela s'imprime dans votre vibration intérieure, d'où la nécessité d'un temps d'intégration aussi, pour que ça s'imprime véritablement dans votre vibration intérieure. Je vous parle exactement de la manière dont moi je processe quand j'accompagne les gens en coaching one to one et dans mes programmes. Une chose aussi que je voulais vous dire, je crois que c'est bien tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a amené des éléments. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais rajouter. Aussi, c'est qu'une fois que vous allez créer un nouveau circuit neuronal, ce qui est intéressant, puisqu'on fonctionne en boucle de toutes les façons. Donc, l'idée, c'est de sortir de ces boucles qui ne nous conviennent pas, pour créer des boucles qui nous conviennent. Donc, vous allez automatiquement créer des boucles qui vous font du bien. Donc, vous allez créer des événements de vie qui vont vous permettre de vivre cela. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que selon la boucle dans laquelle nous sommes, nous allons construire une nouvelle base de données qui fait que notre cerveau, quand il va percevoir une situation, il va la percevoir à travers cette nouvelle base de données. Donc, nous allons, c'est pour ça que les gens disent, plus on va bien et plus on est heureux. Mais oui, mais parce qu'on a changé notre base de données et donc, on perçoit le monde différemment. Plus on crée une base de données de l'abondance, et plus on est abondant parce que notre cerveau va lire toute situation à travers cet espace de l'abondance qui fait que, d'une manière ou d'une autre, notre comportement va s'orienter pour que l'abondance se cultive davantage, l'amour se cultive davantage. Voilà. Donc, j'espère que ces éléments-là vont vous aider à mieux comprendre la manière dont vous pouvez prendre soin de vous. Si vous avez envie d'être accompagné dans ce sens, moi, je serais vraiment ravie de vous accueillir ou dans mes programmes ou dans mes coachings one-to-one. Donc, faites-en un bon usage de ces outils, de ces prises de conscience que je vous partage. Voilà. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à partager si cette vidéo peut profiter à votre entourage. Je vous dis à très vite.